Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode podcast où je reçois des chercheurs et des chercheuses pour parler de leur découverte. Et aujourd'hui, je reçois Quentin Vautrin, qui n'est peut-être pas un inconnu pour vous sur la chaîne puisqu'il avait déjà eu la gentillesse de répondre à une interview en 2018 au moment où il était en thèse à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Et donc, il est ici pour nous parler d'un article qu'il a publié le mois dernier en mars qui, en fait, présente les résultats de sa thèse. Donc, Quentin, bonjour. Bonjour. Alors, même si, comme je l'ai dit, tu as déjà fait une interview sur la chaîne, je vais quand même te demander, est-ce que tu peux quand même te présenter brièvement quel est ton poste actuellement, quelles sont tes activités ? Bon, alors, comme tu l'as dit, bon bah, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Quentin Vautrin. Je suis docteur en paléontologie. C'est un peu ça un peu la grosse différence avec ce qui s'était passé il y a deux ans. Donc, j'ai passé, en fait, ma thèse à l'Université de Montpellier, donc au laboratoire ISEM, à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, où j'ai fait ma thèse, en fait, sur les faunes de mammifères de l'éocène et plus particulièrement sur les Lophiodons. Si on veut entendre le détail, l'intitulé, c'était « Dynamique évolutive des faunes de mammifères du sud-ouest européen durant les réchauffements climatiques intenses de l'éocène entre 56 et 45 millions d'années, entre parenthèses, le cas des Lophiodontidae ». Donc, c'est déjà un peu raccourci pour que ce soit un peu plus clair et un peu plus digeste. Après, ça, c'est les intitulés des thèses, c'est toujours des textes très longs. Donc, comme tu as présenté ton sujet, on va parler d'un groupe de mammifères qui s'appelle les Lophiodons. Donc, c'est un groupe que je pense qui, pour la plupart du public de la chaîne, est un groupe complètement inconnu, à part ceux qui auront peut-être vu la vidéo, la revue Paléo consacrée à ton article. Mais donc, pour enchaîner déjà, qu'est-ce que c'est, justement, les Lophiodons ou les représentants de la famille des Lophiodontidae ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, les Lophiodontidae, en fait, c'est une famille qui appartient au grand ordre des Périssodactyles. Les Périssodactyles, c'est l'ordre de mammifères qui comprend les chevaux, les tapirs et les rhinocéros. Alors ça, c'est les Périssodactyles qu'on va dire modernes, ceux qui nous sont parvenus jusqu'à nous. Mais c'est qu'une petite partie de la diversité des Périssodactyles qui, avant, avaient beaucoup et beaucoup de formes différentes. Il y a notamment deux grandes familles de Périssodactyles qui sont complètement étants aujourd'hui, mais qui sont assez célèbres. C'est les Brontotères et les Calicotères. Si vous avez regardé sur la Terre des monstres disparus quand vous étiez jeune, vous avez pu voir ces animaux-là dans plusieurs épisodes. Alors peut-être, ceux qui n'ont pas vu la revue Paléo, où on parle un peu des Périssodactyles, pour résumer, c'est des animaux, comme tu l'as dit, les représentants actuels, ce sont les tapirs, les rhinocéros et les chevaux. Pour leur donner des caractéristiques, on va dire, ce sont des mammifères ongulés, c'est-à-dire munis de sabots. Et on va dire, pour résumer, c'est des animaux qui ont un nombre impair de sabots, même si ce n'est pas tout à fait vrai, comme tu l'avais précisé. Tu l'avais précisé, c'est vrai, ce n'est pas tout à fait vrai de préciser comme ça. En fait, on va dire, c'est que l'axe de symétrie de leur membre passe par le doigt du milieu. En fait, les Périssodactyles actuels ont fait vraiment cette classification au niveau des onduements, parce qu'ils ont tellement évolué différemment, les chevaux et les rhinotapires, qu'au niveau dentaire, c'est plus difficile de faire des, on va dire, une généralité. Alors que nous, d'habitude, on aime bien les dents, mais si on remonte un peu, si on détricote l'arbre évolutif des Périssodactyles et qu'on remonte tout à la base, ils ont aussi des dents qui sont assez caractéristiques, qui forment une espèce de l'offre. En fait, si vous regardez une dent de Périssodactyles primitif, ça fait le signe pi, en fait. Si vous tracez une ligne entre tous les petits cônes, ça fait le signe grec pi, qui est assez caractéristique. Sinon, ils ont d'autres caractères qui ne sont pas forcément aussi évidents. Enfin, pour les gens qui ne sont pas spécialistes, mais ce qui est assez symbolique, c'est que les Périssodactyles, en fait, ils ont un os de la cheville qu'on appelle l'astragale, qui est, que l'on appelle, en forme de sel à cheval. Donc, pour les chevaux, c'est évident, et aussi pour les rhinocéros et les tapirs. Et donc, tu nous as parlé des Périssodactyles dont font partie les Lofodontidés. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus, c'est quoi les relations, on va dire, entre les Lofodontidés et les autres Périssodactyles ? Enfin, en tout cas, là, je vais peut-être un peu spoiler ce qui arrivera, mais en tout cas, tel qu'on le concevait avant ton étude. Alors, en fait, comme je vous l'ai dit, les Périssodactyles, aujourd'hui, c'est un groupe qui est assez peu diversifié. Et en ce qui concerne les formes modernes, c'est un peu plus facile de faire des liens de parenté. On voit que les tapirs sont beaucoup plus proches des rhinocéros, avec qui ils forment le groupe des ceratomorphas, en gros, en forme de rhinocéros. Alors que les chevaux, les zèbres et les ânes, ils forment le groupe des hypomorphas en forme de cheval. Et par contre, dès qu'on commence à remonter dans le fossile, là, c'est un peu plus compliqué. On a des relations qui sont plus complexes, mais on a un peu une sorte de consensus avec les brontotères qui sont regroupés avec les chevaux, donc ça forme près des hypomorphas. Et les calicotères, eux, étaient beaucoup plus rapprochés des tapirs et des rhinocéros. Et les calicotères étaient dans leur propre catégorie, donc les ancillopoda. Et les ancillopoda plus les ceratomorphas étaient inclus dans une sorte de super groupe qui était les tapyromorphas, donc en forme de tapir. Les lofiorontidés, on savait qu'ils étaient plutôt dans les tapyromorphas, ça, il n'y avait pas de souci. Mais où exactement ? C'était là que la question était un peu épineuse. Puisque quasiment tous les anciens auteurs les classaient plutôt avec les tapirs, les rhinocéros, parce que leurs dents sont très similaires. En fait, on avait surtout les dents de l'ophiodon, qui sont les formes les plus récentes. Et quand on regarde ces dents, elles ressemblaient beaucoup à celles des tapirs, donc tout naturellement, on disait, c'était des espèces de tapirs primitifs. Sauf qu'on a commencé à retrouver d'autres formes de calicotères très anciennes, et là, on s'est rendu compte, ça ressemble quand même aussi pas mal. Et donc, la question n'était pas forcément résolue. Il y avait des auteurs qui disaient que les lofiorontidés se retrouvaient au sein des ceratomorphas, en groupe cousin des tapirs, alors que d'autres auteurs avaient des éléments pour dire, eh bien, ils sont plus proches des calicotères. Mais on n'avait pas les formes qui étaient basales, qui étaient plus anciennes de lofiorontidés, donc on ne savait pas exactement à quoi ressemblaient les lofiorontidés anciens. et donc, on n'avait pas tous les éléments pour savoir exactement où est-ce qu'ils se branchaient. D'accord, en fait, c'est le problème qu'on rencontre souvent en paléontologie. Comme le registre fossile est souvent très incomplet, les paléontologues proposent différentes hypothèses, et des fois, il y en a certaines qui peuvent faire consensus, et certaines, il y a deux écoles, on va dire, de paléontologie qui peuvent se diviser, et après, plus ou moins avec des arguments. C'est totalement ça, en fait. C'est juste qu'au gré des découvertes, on est obligé de revoir nos hypothèses et tout ça, comme dans ce cas de ce papier-là, parce que si on n'avait pas retrouvé ces restes-là, finalement, on a autant d'éléments pour dire l'un que l'autre, et ça reste en suspens comme question. Justement, ça nous emmène vers les restes que tu décris dans cet article. Alors, pour les présenter rapidement, ce sont des restes qui ont été découverts dans le sud de la France et qui datent du début de l'Éocène aux alentours de 55 millions d'années. Et donc, en fait, ce sont des restes d'une espèce représentante des lofiorontidés. C'est même, je crois, si je me souviens bien, l'espèce la plus ancienne connue. C'est ça, oui. Exactement. Si je ne dis pas de bêtises. Et qui, justement, à la base, on ne connaissait pas beaucoup de restes de cette espèce. Et là, il y a des restes qui ont été découverts attribués à cette espèce et qui viennent donc enrichir les données que les paléontologues possèdent et qui vont peut-être... Bon, on espère un peu, mais qui vont peut-être amener à réviser certaines positions phylogénétiques, mais ça, on en parlera plus tard. Est-ce que tu peux un peu nous présenter le terrain où ces restes ont été découverts ? Alors, en fait, on a retrouvé ces restes sur la localité de Palette. Palette, c'est situé très, très près de l'Aix-en-Provence, en fait. C'est à quelques kilomètres à peine. Et c'est un terrain qui est connu depuis longtemps parce que je crois qu'il a été découvert en 1890 par un dénommé Vasseur. Donc, ça remonte vraiment au premier temps de la paléontologie. Et ensuite, il a été étudié par De Perret, qui est une grande figure de la paléontologie française, dans les années 1900-1910. Donc, c'est vraiment quelque chose... C'est un terrain qu'on connaît depuis longtemps. On l'a réouvert dans les années 80, puis maintenant de nouveau dans les années 2010, en collaboration Montpellier, Paris et Aix-en-Provence. On a repris les fouilles et ça nous a permis de retrouver ces formes-là. Ces restes-là, en fait, ce qu'on a trouvé, c'est intéressant, c'est parce qu'on a trouvé des crânes qui sont complets. Alors, ils sont très écrasés, mais ils sont complets. On a aussi trouvé des mandibules. On a trouvé un juvénile, un individu qui était vraiment tout bébé. Il n'a pas dû vivre beaucoup de temps. On a aussi retrouvé des eaux des membres, donc un tibia. On a retrouvé de l'astragale, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est intéressant parce que d'habitude, les espèces aussi anciennes, on trouve plutôt des dents isolées. On trouve des fragments par-ci, par-là. Et là, on a eu la chance d'avoir sur ce terrain une petite accumulation de fossiles qui nous permet de mieux connaître leur morphologie. Et c'est d'autant plus, comment dire, inattendu que Palette, c'est un site qui est continental. Ce n'est pas un bord de mer, ce n'est pas le bord d'un lac où on pourrait avoir de la fossilisation qui se fait assez facilement, entre guillemets. Mais là, on est plutôt dans un terrain de chenal ou de bord de rivière. C'est vraiment une grosse lentille de marne et d'argile. Donc, c'est d'autant plus intéressant et providentiel, si on peut le dire, d'avoir ces fossiles à notre disposition. On a trouvé aussi d'autres opéristodactiles, des cymbalophus, c'est des espèces de petits chevaux. Mais on a aussi trouvé, si je ne dis pas de bêtises, des mammifères carnivores, qui sont des créodontes. Et on a aussi trouvé, comme d'habitude, à cette époque-là, on trouve pas mal de dents de crocodiles aussi, qui sont assez abondants. D'ailleurs, ça nous fait un tremplin tout de suite vers la prochaine question. C'est justement, tu as dit que ce site, il date du début de l'Eocène, il y a 54 millions d'années. Est-ce que tu peux un peu nous dire à quoi ressemblait la France à ce moment-là ? Au niveau géologique, on va dire, et même, tu as commencé à ne pas en parler, mais quel genre de faune on trouvait à ce moment-là ? Alors là, en fait, on est au tout début d'une période qu'on appelle l'Iprésien, qui fait partie de la grande période qu'on appelle l'Eocène. Donc l'Iprésien, ça commence à 56 millions d'années. Et c'est une époque qui est très intéressante parce que c'est une époque où on a un gros, gros réchauffement climatique. Mais vraiment, c'est un réchauffement qui est court, mais intense, un peu comme le réchauffement qu'on connaît aujourd'hui. Et on a beaucoup, beaucoup d'événements comme ça qu'on appelle des événements hyperthermo qui se succèdent pendant toute la première partie de l'Eocène, et c'est la période la plus chaude de ces 65 derniers millions d'années. Et l'Europe, à ce moment-là, comme quasiment toute la planète, on a un climat qui est tropical. Pour vous dire, à tel point il faisait chaud, il n'y avait pas de calotte polaire à cette époque-là et ça permettait en fait des échanges entre les différents continents de l'émissaire nord, sûrement parce qu'on avait ces grandes forêts tropicales qui s'étendaient en Sibérie, au Groenland, donc, où les espèces pouvaient passer tranquillement. En Europe, on est dans une situation d'archipel à cette époque-là, où on a encore des espèces de grosses îles un peu distinctes les unes des autres, donc avec des mers plus profondes entre les deux. Par exemple, on a l'Europe de l'Ouest qui est assez bien formée, on commence déjà à voir un peu les contours qu'on connaît, mais on a une mer épicontinentale entre le sud de la France et l'Espagne, par exemple, où entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, on a plusieurs mers qui sont encore là et sur ces grosses îles, on a des paysages de forêts tropicales qui ressemblent à celles qu'on peut connaître aujourd'hui et ce qui fait qu'on a une faune qui est très différente des faunes modernes, donc on a les premiers périssodactyles qui ressemblent à des petits chevaux, à des petits tapis, on a aussi les premières formes d'arciodactyles, mais plus étonnant, on a aussi des primates, on a des primates en Europe à cette époque-là, parmi les premiers, même les premiers primates. On a aussi en mammifères carnivores, alors on n'a pas encore les carnivores modernes qui sont les carnivoras, mais on a des créodontes et les maisons liquidées qui ont leur niche écologique à ce moment-là et on a beaucoup de tortues et de crocodiles. Les crocodiles, vraiment, c'est les plus gros prédateurs de cette région à cette époque. D'ailleurs, peut-être pour remplacer un contexte, s'il y en a qui ont suivi la vidéo que j'ai faite récemment sur l'évolution passée du climat, le contexte climatique un peu que tu évoques, Quentin, sur cet optimum climatique. En fait, ça se passe peu après ce qu'on a appelé le pic à la transition paléocène et ocène. Oui, le POTM. Je pense que c'est à ça que tu fais référence de montrer qu'au début, en fait, au tout début du Cénozoïque, donc de la grande ère dans laquelle nous sommes maintenant qui a commencé il y a 66 millions d'années, on a un climat qui était beaucoup, beaucoup plus chaud qu'actuellement, même si actuellement on est dans une tendance de réchauffement. On peut vite fait dire pour l'origine de ce réchauffement climatique, si jamais les climates océatiques passent par là viennent de dire justement que ça expliquerait ça, c'est de dire, comme la vidéo que j'avais dit, c'est que ça serait dû à un relargage de carbone par l'atmosphère. Alors, les scientifiques ont identifié apparemment un relargage qui viendrait de ce qu'on appelle les clatrates. Oui, dans l'océan. Ce sont des, on va dire, entre guillemets, ce sont des glaces de carbone au fond de l'océan qui ont été relarguées. C'est très vulgarisé, mais c'est pour donner l'incité aux gens. Et donc, ce relargage de carbone par l'effet de serre aurait ensuite provoqué un réchauffement climatique. Oui, en fait, ça fait boule de neige. Je sais que plus ça se réchauffe, plus il y a un relargage de clatrates et plus il y a un relargage, plus il fait chaud, etc., etc. Et en fait, ça fait vraiment un début d'un cercle vicieux qui se met en place. Et le PETM, c'est l'événement climatique le mieux connu et le plus intense. C'est tellement intense en fait que ça fait la jonction entre le paléocène et l'éocène, en tout cas, comme on le connaît aujourd'hui. Mais il y a plusieurs autres événements hyperthermiques qui le poursuivent et qui sont un peu plus petits, mais qui sont quand même des événements très intenses, très brefs. Donc là, on est dans des périodes de temps où on est à 100 000 ans au maximum. Donc, c'est vraiment à l'échelle géologique, c'est vraiment très, très bref. C'est vraiment des pics qu'on peut voir sur les relevés géochimiques et on en a plusieurs qui se succèdent et plus ils se succèdent, plus la coupe de température retracée en fait devient de plus en plus haute jusqu'à atteindre un optimum climatique où on a pendant des millions d'années vraiment une terre qui est très, très chaude. Et donc, tes travaux de thèse, en gros, c'était vraiment d'utiliser l'impact de ces changements climatiques sur la faune en te focalisant, toi, plus sur les lophiodontidés. C'est ça. En fait, c'est que c'est un sujet qui est tellement vaste. Au début, ça devait être sur à peu près toutes les faunes mais on s'est vite rendu compte que ça allait être très compliqué. Donc, on s'est concentré herbivores d'Europe, de l'Ouest à cette époque-là. Donc, c'est un peu les méga herbivores du coin. C'est l'analogue qu'on pourrait avoir avec les grands herbivores dans l'esthète africaine ou en Asie. Et donc, c'est intéressant et important de savoir comment ces grosses faunes d'herbivores, elles, elles gèrent les événements de réchauffement climatique comme ça qui sont vraiment abruptes, qui sont vraiment brutales. Est-ce que ça avait permis de, comment dire, est-ce que ça avait augmenté leur diversité ou est-ce qu'au contraire, après, chacun de ces événements-là, on avait des extinctions, est-ce que ça facilitait l'immigration ou pas, etc. Donc, c'était une question qui était très intéressante à traiter. Et donc, maintenant, est-ce que tu peux présenter un peu plus, le plus rapidement possible et plus concrètement, le matériel que tu as décrit dans ton étude ? Oui, bien sûr. Alors, le matériel, il y avait, on va dire, il y a trois fossiles qui étaient très intéressants. Donc, il y avait un crâne qui avait été trouvé dans les années 80 et qui était quasiment complet, en crêpe, mais complet, avec toute la rangée dentaire des deux côtés, aussi tout l'arrière du crâne qu'on appelle le basi-crâne, en fait, où on avait les foramen qui étaient visibles, encore l'oreille interne. On a un autre crâne qu'on a trouvé très récemment mais qui, lui, était dans un bloc. En fait, comme le site est très, il y a eu beaucoup de tectoniques, donc les fossiles sont un peu en niètes, ils sont très écrivusés. Et celui-là, on a décidé de ne pas en fait le sortir du bloc parce qu'on s'est dit que si on allait sortir, on en avait pour 10 ans de puzzle devant nous. Donc, on l'a passé en fait dans un scanner, tout simplement, et ça nous a permis de le reconstruire en 3D sans avoir à toucher au caillou. On avait aussi la mandibule, ce qui fait que le crâne plus la mandibule, ça y est, on a la tête. Bon, c'est les individus qui ne sont pas les mêmes individus mais on va faire avec. On a enfin la tête. On a aussi toute la rangée dentaire inférieure. On a les dents de lait. On a les autres des membres. Donc, on n'a pas tout. On n'a pas tout le corps mais on a déjà suffisamment et en tout cas, beaucoup plus que ce qu'on connaissait avant parce que ce qu'on connaissait avant, c'était la rangée dentaire du dessus. On n'avait pas les dents inférieures. Et on avait seulement, enfin, on avait les dents inférieures mais sur un spécimen qui n'était pas très bien figuré et qu'on ne retrouvait pas. Et on n'avait surtout pas du tout la morphologie crânienne. Or, le problème, c'est que les périssodes d'actiles, quand ils apparaissent, en fait, ils se ressemblent un peu tous. Tu as les grandes familles qui apparaissent toutes en même temps et les premiers représentants, c'est vraiment à un cheveu que ça se différencie au niveau dentaire. Ils ont à peu près toutes les mêmes dentitions donc, juste avec les dents, c'était difficile de savoir s'il était plus proche des stératomorphes que des gallicophères. Et donc, quand on a trouvé le crâne, on s'est dit, banco, on a enfin la morphologie crânienne, allons étudier ça et voyons voir de qui il se rapproche. Et d'ailleurs, pour préciser, ce que c'est vrai, je ne l'ai pas dit, c'est que là, quand je parle de matériel, il a été affairé à une espèce qui est la plus ancienne espèce des Lophiodontidées. C'est ça, c'est l'espèce qu'on appelle Lophiaspis Moréthéi parce que, je ne l'ai pas dit, mais en fait, les Lophiodontidées, il y a trois genres dedans. Il y a les Lophiodons qui sont le genre le plus récent et qu'on connaît le plus et il y a deux genres qui sont plus anciens et Lophiodon qui est un peu plus récent et qui s'appelle, enfin, un peu plus ancien, pardon, qui est un peu l'intermédiaire entre Lophiaspis, le plus ancien et Lophiodon. Donc voilà, on a un peu, même si on n'aime pas le dire, on a un peu une sorte de grade entre Lophiaspis le plus ancien et le plus primitif et Lophiodon qui est un peu plus récent et un peu plus dérivé et Lophiodon qui est un aspect plus moderne. D'accord. Et donc maintenant, comme tu l'as expliqué, vous avez découvert ce matériel, vous avez procédé à différents protocoles pour pouvoir l'analyser. Comme tu dis, c'était intéressant le protocole de justement le fait que vous avez un crâne pris dans un bloc mais que le travail de dégagement que ça implique et de reconstitution allait être beaucoup trop important. Mais aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on peut avoir, comme tu l'as dit, tu peux passer dans un scan. Alors en fait, pour un scan, on peut dire vulgarement c'est comme si on vous passait une radio. Vous, on vous envoie des rayons X. Bon, vous avez une dose raisonnable juste pour avoir vos os. Là, par contre, par exemple, pour passer à travers de la roche, là, c'est des quantités beaucoup plus importantes. Là, on met la patate. Voilà. Mais de toute façon, le fossile est mort donc il n'y a pas de risque mais c'est voilà. Et ce qui vous permet, comme tu l'as dit, ça vous permet d'analyser sans avoir un risque de casser le matériel ou qui vous permet de gagner du temps. Donc ça, c'est un peu, comme on dit, peut-être ceux qui s'intéressent à la paleontologie de loin ne se rendent pas compte mais en paleontologie, il y a vraiment les nouvelles technologies qui aident beaucoup au travail de recherche. On n'est plus maintenant juste le paleontologue qui, avec sa loupe, qui compare des os juste comme ça. Maintenant, il y a d'autres, il y a beaucoup d'autres techniques, notamment informatiques. Donc c'est pour ça aussi, il faut savoir se familiariser avec ces outils-là. Bon, il faut dire quand même que moi, j'ai passé beaucoup de temps avec juste un pied à coulisses et mes yeux. Mais on en a profité, justement, quand on en a scanné un, on s'est dit qu'on va scanner quasiment tous les autres. Donc l'autre crâne, on l'a scanné, on a scanné la mandibule et on se dit que plus tard, ce qui est un peu prévu, c'est que justement l'autre crâne qu'on a scanné, il y a l'oreille interne. Donc on va pouvoir l'étudier en fait de façon non invasive. Donc sans avoir à couper et tout ça, juste en regardant l'intérieur du crâne grâce à ce scanner. Et puis peut-être plus tard, une fois qu'on aura des imprimantes 3D qui sont vraiment bien précises, on va pouvoir faire des reproductions 3D à la bonne taille de ces fossiles-là et ça permettra de laisser les fossiles qui sont plus fragiles dans leur boîte, bien au chaud et de présenter ces modèles 3D au public ou pour étudier d'autres caractères. Là, pour dire, ceux qui voient, c'est un peu ce qui se passe dans GeoSmart 3 quand ils impriment l'espèce de... avec le crâne de Raptor. Carrément, mais au moins joli. Voilà, j'allais dire, voilà, pour vous dénivider, c'est ça, c'est vraiment, on scanne une partie d'un hoste à l'interne et qu'on fait une impression 3D qu'on va pouvoir après montrer au public ou analyser et comme ça, l'original, le fossile, reste, on va dire, à l'abri pour éviter de perdre ses données. C'est des techniques qui sont aussi utilisées récemment, il y a eu des œufs de dinosaures. On ne va pas ouvrir, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on les passe au scan et puis ça permet de voir les embryons et aussi, quelque chose qu'on fait beaucoup à Montpellier, un cas qui a été beaucoup fait, c'était étudier les structures du cerveau qui sont dans la boîte crânienne. On n'y a pas accès comme ça tout de suite et avec le scan, on peut reconstruire tranche par tranche, on délimite l'endroit qui est en fait, on délimite les os tranche par tranche et ça permet de reconstruire en 3D le cerveau qu'il y avait à l'intérieur et de comprendre aussi l'évolution de l'encéphale chez les mammifères ou chez d'autres bestioles qu'on va étudier. Donc voilà, vous voyez, la phalanthologie, c'est tout en évolution les études. Et donc ensuite, ces données, vous les avez compilées dans un tableau auquel vous avez ajouté aussi les caractères d'autres représentants des périssodactiles, alors des représentants éteints, que ce soit donc d'autres lephodons, des calicotères ou des ceratomorphas, donc des représentants des rhinocéros et des tapirs. Et donc en fait, là, ce que vous avez construit, c'est ce qu'on appelle une matrice de caractères et après, ça, c'est ce qui permet de faire une analyse phylogénétique. Alors, si tu veux en présenter un peu ce que c'est déjà, une analyse phylogénétique, même si... Bah ouais, comme tu as dit, en fait, c'est qu'au départ, on commence avec les fossiles qui sont devant nous. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire une liste de tous les caractères de ce groupe qu'on connaît. Ensuite, ces caractères-là, on les regarde s'ils sont présents ou pas sur nos fossiles. Donc, par exemple, est-ce que la canine est présente ? Oui, non. Est-ce que ce cône dentaire est présent ? Oui, non. On essaye de voir si on ne voit pas de nouveaux caractères dessus qui sont inconnus, donc on les rajoute. Et ça, ça nous permet en fait d'avoir une espèce de ligne de code tout en zéro, en un et en deux de notre spécimen. On fait ça avec toutes les espèces qu'on connaît. Donc, moi, j'ai fait ça avec tous les lofiorontidés qui étaient disponibles. Donc, on a le code pour chacun des lofiorontidés. La plupart, malheureusement, il y a beaucoup de points d'interrogation parce qu'il y a des caractères qu'on ne peut pas coder parce qu'ils ne sont pas encore connus. Par exemple, les caractères du post crânien sur une espèce dont on ne connaît que le crâne, on a toute une suite de points d'interrogation, malheureusement. Et après avoir eu le code pour les espèces qu'on veut étudier, on faisait pareil sur les espèces qui sont proches. En fait, la question, c'était est-ce que c'est plus proche des premiers ceratomorphes ou des premiers encylopodes qui sont les calicotères ? Donc, du coup, on a fait pareil. J'ai fait pareil avec les espèces qui sont proches, donc les premiers ceratomorphes. Mais pour avoir une espèce de base, pour savoir orienter les caractères, savoir si ce sont des caractères qui sont nouveaux ou anciens, j'ai pris aussi des hypomorphas, des taxons qui sont plus proches des chevaux pour faire ce qu'on appelle l'out-group, donc le groupe externe et qui permet de polariser les caractères. Et ensuite, une fois qu'on a cette belle matrice avec ses 40 taxons et ses centaines de caractères, on la met dans un logiciel qui va calculer la proximité entre les différentes espèces. Il va regarder qui est plus proche de qui, le code d'Intel est-il plus proche que de celui-là ou de celui-là. Donc il va faire tout ça assez rapidement, beaucoup plus que si c'était nous qui le faisions parce qu'avant, c'était nous à la main, enfin nous, moi je n'étais pas encorné, mais c'était à la main qu'on faisait ça. Maintenant, grâce au progrès de l'informatique, il y a des logiciels tout prêts qui le font. Et ça, ça va nous sortir ce qu'on appelle un arbre phylogénétique, donc un arbre de proximité où on va pouvoir voir les relations un peu de parenté entre les différentes actions, qui est plus proche de qui, qui a un ancêtre en commun plus récent qu'avec les autres espèces. Et donc d'ailleurs, ça me permettra de dire, j'ai consacré une vidéo sur comment on construit un arbre phylogénétique, donc si jamais vous voulez en savoir un peu plus, je vous renvoie vers ma vidéo. Mais tu as très bien expliqué justement avec ce histoire d'un autre groupe, c'est aussi un truc très important, donc comme tu l'as dit, pour polariser les caractères. Je reprécise, je le dis souvent sur ma chaîne, mais je vais le redire, c'est que quand on dit relation de parenté, ce n'est pas qui descend de qui, c'est qui est plus proche de qui, comme tu l'as très bien expliqué, c'est en gros de dire qui a un ancêtre commun avec qui. Après, la figure que tu obtiens à la sortie du logiciel, c'est le fameux arbre de parenté ou l'arbre phylogénétique. Parce qu'après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a plein d'indices que le logiciel donne qui permettent de savoir si votre arbre, on va dire, si jamais l'arbre qui a été construit, vous pouvez en faire des limitations, il a des problèmes et en effet, il faut être très regardant sur la fiabilité de ces arbres et notamment via les indices. Parce qu'en fait, c'est très facile de présenter un arbre au grand public en disant, voilà, c'est comme ça, c'est marqué dans la roche, c'est comme ça. Mais non, il faut être un petit peu plus pointilleux et un petit peu plus critique en fait envers cette méthode-là qui, comme toutes les méthodes, a des petits défauts qu'il faut savoir identifier pour pouvoir en discuter. Exactement, mais c'est très intéressant comme tu l'as dit, c'est que des fois, là, je parle pour l'aspect médiation, des fois, certains d'entre vous ont pu voir dans des articles de grand public un article qui balançait un arbre phylogénétique et peut-être comme ça, on a tous tendance à se dire, si c'est un arbre phylogénétique qui a été construit, c'est que c'est vrai tout ça. Mais des fois, quand le chercheur publie ça, des fois, il ne va pas dire que... Enfin, ça ne va pas se retrouver dans l'article de vulgarisation, ça se trouve en général dans l'article scientifique, mais il ne va pas y avoir les fameux indices dont on vous a parlé qui pourront indiquer que peut-être cet arbre n'est pas aussi solide que ce qui paraît et que peut-être ce qu'il vous montre, en fait, ce n'est pas des résultats recevables. Mais ça, c'est la différence entre l'article, on va dire, scientifique et l'article de vulgarisation où on ne peut pas mettre tous ces aspects-là. Et puis, il faut garder en mémoire qu'un arbre, il est valable jusqu'à ce que le prochain arbre arrive avec les nouvelles données. Moi, par exemple, quelque chose que je me suis vraiment attolé à faire, c'était d'essayer de rentrer la variabilité dans cet arbre parce que d'habitude, comme on n'a que quelques spécimens par espèce, on ne peut pas coder de la variabilité et ça peut intégrer des biais dans la reconstruction. Là, j'avais de la chance, j'avais pas mal d'espèces avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de spécimens donc j'ai pu coder pour dire que ce caractère-là, il est présent et absent sur la même espèce parce que tous les invédus ne sont pas pareils, etc. Après, pour donner l'exemple de ce que tu veux dire, c'est par exemple typiquement la verbalité des fois où on a du mal en paleontologie, c'est le dimorphisme sexuel parce que comme vous le savez, actuellement encore, il y a des différences entre les mâles et les femelles et des fois, ce dimorphisme peut être très poussé. Alors, quand on a des organismes vivants, vous pouvez savoir lequel est le mâle et la femelle mais quand on a des fossiles, comme vous n'avez plus accès à l'information reproduction, des fois, c'est très souvent arrivé que deux espèces distinctes soient identifiées et qu'après, il se soit avéré que l'un était le représentant de mâle et l'autre était le représentant femelle et donc, comme tu l'as dit, cette verbalité, c'est aussi un aspect très important à intégrer dans les phylogénies parce que des fois, ça peut changer le codage d'un caractère et ça peut changer toute une phylogénie. Il y a aussi, je crois, dans ton article, tu en parles un peu, il y a l'aspect ontogénie. Donc, ontogénie, en gros, c'est, on va dire, la croissance et qu'il y a des différences entre les juvéniles et les adultes et ça aussi, c'est des aspects de la diversité qui sont importants à intégrer dans les analyses phylogénétiques et il me semble que c'est ce que tu as pu faire toi, parce que vous aviez eu des spécimens jeunes si je me souviens bien. Ouais, on a eu, on a fait ça, on va dire l'ontogénie, on a fait ça un peu brièvement parce qu'on a un individu, c'est une toute petite mandibule où c'est un individu qui a encore toutes ses dents de lait et elles ne sont pas du tout usées et il n'y a pas encore les dents définitives qui sont sorties donc c'est vraiment, il a dû mourir à quelques jours, quelques semaines. Bon c'est triste, bon pour lui et pas pour nous parce que nous ça nous permet de mieux connaître leur morphologie mais oui, aussi le dimorphisme sexuel et bien chez les louphiodons il est très bien visible parce qu'on a retrouvé des grosses canines en fait chez les mâles tout simplement et les femelles ont des plus petites canines. C'est des mammifères donc on a de la chance d'avoir beaucoup de mammifères actuels où on a ce trait là donc on sait que les mâles c'est ceux qui ont des grosses canines mais si on étudie des groupes qui sont un peu plus lointains, un peu plus exotiques, on n'est pas forcément sûr que les mâles ce soit bien ceux qu'on a identifié ou pas. Donc là on a de la chance qu'on travaille sur les mammifères c'est beaucoup plus facile. Exactement et donc après avoir fait cette grande partie où on a discuté beaucoup de phylogénie justement quels sont les résultats de ton analyse phylogénétique ? Les résultats qui étaient très intéressants c'était que là dans cette analyse phylogénétique les lofiodontidées ne se groupaient pas avec les ceratomorphes mais avec les calicotères. Alors les calicotères que j'ai inclus dans mon analyse c'est ce qu'on appelle les éomoropidées. En fait c'est les calicotères les plus anciens et les plus primitifs et les éomoropidées en fait dans mon analyse se retrouvent paraphylétiques puisqu'on a deux espèces protomoropus et paléomoropus qui se retrouvent en fait plus proches des lofiodontidées qui ne sont proches des autres éomoropidées. On a des bons indices là-dessus et on voit en tout cas ça indique clairement que les lofiodontidées ont une relation de parenté qui est beaucoup plus proche avec les calicotères qu'avec les tapirs et les rhinocéros et on peut donc dire que les lofiodontidées sont inclus dans le groupe des encylopoda aux côtés des calicotères. Donc c'est des espèces si on devait dire ce serait peut-être des calicotéroïdes si on fait une espèce de grande superfamille comme du coup paléomoropus et protomoropus. Et d'ailleurs juste pour revenir tu as employé le terme paraphylétique alors juste pour peut-être les spectateurs qui ne comprennent pas si tu veux expliquer ce que c'est un groupe paraphylétique ou... Ouais alors en fait nous ce qu'on essaie de voir c'est les groupes monophylétiques les groupes monophylétiques c'est un groupe qui descend exclusivement d'un ancêtre commun en fait vous avez un ancêtre commun et tous ces descendants qui sont dans le même groupe c'est un groupe monophylétique c'est bon c'est vert c'est super mais quand on reconstruit en fait les arbres enfin on a parfois ce qu'on appelle les groupes paraphylétiques c'est en fait un groupe qui prend un ancêtre commun certains de ses descendants mais pas tous ses descendants parce qu'en fait certains de ses descendants ont été définis différemment. Le groupe paraphylétique le plus connu c'est les reptiles. En fait on pensait avant que tous les reptiles descendaient d'un même ancêtre commun donc que les crocos les lézards les serpents tout ça c'était un seul groupe et puis on s'est rendu compte que les oiseaux étaient aussi plus proches des crocodiles que les crocodiles ne sont proches des lézards et donc si on doit dire reptiles il faut qu'on inclue oiseaux dedans sinon c'est paraphylétique et bien là c'était pareil on pensait que le protomoropus et le paléomoropus c'était des éomoropidées donc c'était un groupe monophyleptique finalement les lophiolontidées viennent s'insérer là-dedans le protomoropus et le paléomoropus qui sont plus proches des lophiolontidées qui ne sont proches des calicotaires et donc et bien là on a un groupe qui est paraphylétique voilà et donc ça bon après comme tu l'expliquais avec la résolution on va dire de mettre ça dans une super grosse famille les calicotoroïdes enfin si on donnait un nom c'est ça qui pourrait enfin ça résoudrait la phylogénie ouais en fait c'est pour l'instant nous on n'a pas tranché en fait cette on n'a pas tranché en fait cette espèce d'appellation savoir si on doit les intégrer dans la super famille des calicotaires ou si on doit plutôt dire au contraire que protomoropus ou paléomoropus ne sont pas des hémoropidées mais des lophiodontois c'est quelque chose qu'il faudra voir avec un peu plus de recul et notamment un peu plus de reste parce que paléomoropus on ne connait que 3 dents dit comme ça du coup ça fait beaucoup moins impressionnant et protomoropus on connait des dents inférieures et des dents supérieures mais on n'a pas encore toute la morphologie donc c'est une question qui viendra après avec plus de matériel d'accord et donc comme tu l'as dit vous là tu as contrairement à ce qui était pensé avant par la majorité en tout cas des scientifiques et bien les lophiodontidées ne sont pas proches des ceratomorphins mais donc sont plus proches des encylopodas notamment les calicotaires et aussi il y avait un aspect intéressant que tu as développé dans ton article c'était maintenant de se demander d'où pouvaient venir les lophiodontidées et qu'est-ce que cette nouvelle relation phylogénétique impliquait sur leur origine alors pour résumer la question la question c'était parce que les lophiodontidées comme tu l'as dit c'est des représentants des encylopodas en Europe et sauf qu'à cette période-là on connait des calicotaires donc d'autres encylopodas en Asie et en Amérique et donc maintenant la question c'était comment ils sont arrivés en Europe alors si tu veux y répondre bah oui en fait on sait que enfin on sait les données elles suggèrent vraiment que les calicotaires ils sont apparus en Asie c'est là aussi que seraient apparus les perissons d'actiles donc comment est-ce que les lophiodonts sont arrivés en Europe d'autant plus que l'Europe c'est un archipel alors il y a plusieurs auteurs qui avaient proposé en fait que les lophiodontidées seraient arrivés en Europe depuis l'Amérique du Nord puisqu'on sait qu'il y a un pont continental en fait entre l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord via le Groenland et les îles qu'on trouve dans l'Atlantique Nord comme il n'y a pas de calotte polaire à ce moment là et qu'on a des formes tropicales sur ces îles là enfin des mammifères en fait peuvent très bien passer de l'un à l'autre il y a plein de groupes où on pense que ça s'est passé en fait dans les deux sens notamment les primates les primates qui sont ils se sont dispersés donc Asie, Europe Amérique du Nord ils l'ont fait donc certains avaient proposé comme Paléomoropus et proches des Lothiolontidées on avait déjà remarqué on s'était dit si Paléomoropus est plus basal les Lothiolontidées sont sûrement apparus là ils sont arrivés en Europe via le Groenland et ensuite ils se sont dispersés sauf que on n'a pas retrouvé de Lothiolontidées en Amérique du Nord mais on n'a surtout pas retrouvé de Lothiolontidées en Europe du Nord or en Europe du Nord à ce moment là on a des faunes qui sont vraiment vraiment très semblables à celles d'Amérique du Nord pour vous dire en fait il y a une sorte d'endémisme en Europe du Sud et on n'a pas les mêmes faunes entre le Nord de la France et le Sud de la France à ce moment là et on retrouve les Lothiolontidées en Europe du Sud et on ne retrouve pas en Europe du Nord donc ça semble plutôt exclure une origine américaine puisque si c'était le cas on le retrouverait en Europe du Nord qui a été bien fouillée en fait donc s'ils ne viennent pas de Lothiolontidées et du Nord il n'y a plus qu'une seule solution c'est qu'ils viennent d'Asie l'Asie elle est séparée de l'Europe à ce moment là par une mer et on a un détroit en fait qu'on appelle le détroit de Turgaï mais le détroit de Turgaï au fil des événements climatiques il a tendance à rapetisser voire se fermer puis se rouvrir se rapetisser et ça permet en fait le passage de formes asiatiques et on a aussi beaucoup d'affinités dans les faunes européennes avec les faunes asiatiques à ce moment là on a vraiment une sorte de melting pot avec à la fois des influences d'Amérique et à la fois des influences asiatiques et en Europe du Sud on retrouve des mammifères en fait qui viennent aussi d'Asie notamment à Palette à Palette en fait on retrouve un genre de ongulé primitif qu'on appelle l'esnésina or l'esnésina il a donc un autre représentant qui se retrouve en Mongolie et sur le même site que Protomoropus qui est aussi très très proche des lofiantides donc notre hypothèse ce qu'on a proposé c'était que les calicotaires apparisent bien en Asie centrale et on va avoir une population qui se détache en fait de ces calicotaires cette population ensuite va se scinder il va y avoir une partie qui va aller en Amérique du Nord et qui va donner Paléomoropus en traversant le détroit de Béring et on a une population qui va aller à l'ouest qui va passer le détroit de Turgail et arriver en Europe et donner les lofiantides et donc cette position des lofiantides dans notre art biologénétique ça nous renseigne un peu plus sur les capacités de dispersion des mammifères à cette époque-là et sur les différentes voies de dispersion de migration qui sont possibles à cette époque pour des gros animaux et qui sont favorisés par les événements de réchauffement climatique intense et donc maintenant vous avez posé cette nouvelle hypothèse qui comme tu l'as dit demandera quand même d'avoir un peu plus de matériel mais donc justement quelles sont les perspectives autour de cette découverte tu as parlé un peu que vous allez faire d'autres analyses avec un peu plus de données pour pouvoir confirmer la nouvelle hypothèse est-ce qu'il y aura des perspectives pour le terrain que vous avez fouillé pour les travaux autour des lofants d'idées est-ce que tu peux nous parler un peu des perspectives en fait les perspectives que ça ouvre c'est que pour une fois on a enfin un encylopode basal qui est assez bien connu on a d'autres lofulontidés qu'on est en train de décrire qui sont aussi qui sont un peu plus récents mais là où on a du post-crânien et ça c'est une chance parce que les calicotaires très anciens ben comme enfin ils sont ils sont assez peu connus ils sont il y a bon les deux proto-homoropus et palomoropus c'est vraiment des restes fragmentaires les autres on a de la morphologie crânio-mandibulaire mais on n'a pas forcément la morphologie post-crânienne donc on n'a pas une très bonne idée de ce que c'est qu'un calicotaire basal et là les lofulontidés ça pourrait être une espèce de modèle une sorte de base dire bon on n'est pas très sûr mais chez les lofulontidés c'est comme ça on peut donc supposer que chez les calicotaires basals c'est comme ça et ça permet de mieux comprendre en fait la forme basale de ce groupe et donc de mieux comprendre leur relation avec les autres parisodactiles basaux et ensuite ça nous permet aussi donc là pour les lofulontidés d'avoir le représentant le plus ancien le plus primitif on sait à quoi il ressemble on a les représentants qui sont un peu plus récents un peu plus dérivés on peut donc mieux voir les tendances évolutives dans ce groupe et voir si est-ce qu'on en retrouve les mêmes tendances évolutives dans les autres familles de péristodactiles lors de ces époques de grand réchauffement climatique est-ce qu'on a à peu près le même signal chez tous est-ce qu'ils ont dit est-ce qu'ils ont réagi de façon différente ça ouvre en fait plusieurs portes de réflexion sur comment les grands changements climatiques les grands épisodes de réchauffement ils vont impacter l'histoire évolutive de ces grands mammifères d'accord pour le terrain je ne sais pas s'il y a des perspectives pour le terrain donc Palette là c'est un peu difficile de dire parce qu'avec les confinements tout ça on a un peu mis sur pause des terrains malheureusement Palette on va sûrement y retourner parce qu'il y a des choses encore à découvrir le propriétaire du terrain il était très content de ce qu'on avait fait donc on va sûrement y retourner peut-être pas dans les proches années mais plus tard on sait qu'on a encore des choses à retrouver là-bas et puis sur le terrain et bien il faudrait peut-être faire du terrain en Asie en Asie centrale essayer de retrouver justement en Mongolie d'autres d'autres péristodactiles basaux d'autres encylopodes basaux et puis qui sait peut-être qu'un jour on va retrouver un lophidon là-bas et donc ça accréditera d'autant plus notre hypothèse ou pas ou justement l'infirmé ce sera à voir mais bon là seul le futur pourra nous le dire exactement et bien écoute pour moi c'était la dernière question je te remercie encore d'avoir répondu merci à toi on a eu des échanges encore plus de poussées que ce que je pensais sur la philogénie donc voilà après j'espère qu'au spectateur ça vous aura plu ce genre d'échanges il me reste plus à vous dire qu'on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous dis à plus à plus tout le monde et en plus on se retrouve